Il est effectivement demandé au Conseil municipal de se prononcer au sujet de l'adhésion de la Ville de Grenoble à l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Je souhaite déjà la prise en charge effective et efficace des migrants et des réfugiés présents sur nos territoires avant de s'engager à un accueillir davantage. Accueillir pour accueillir n'est pas la solution. Je rappelle que nous avons tous ici pris un engagement auprès des grenoblois. En tant qu'élus, nous devons penser d'abord à leurs intérêts. Le problème de la violence, de la pauvreté, de l'insécurité, de la drogue, de la misère sociale, c'est cela qui préoccupe nos concitoyens. Nous ne pouvons plus faire semblant d'être généreux tout en fermant les yeux sur les problèmes majeurs de notre ville que je dénonce depuis de nombreuses années. Vous comprenez alors que je ne pense pas par clivage et encore moins par émotion, mais seulement par cohérence vis-à-vis de la cohésion sociale et des intérêts de nos concitoyens. Je voterai contre. Mais mettre effectivement les migrants, les exilés et dire que ce sont des pauvres ou des délinquants, je trouve que c'est quand même inadmissible. Je ne dirai pas plus loin. Donc on connaît votre programme, on sait ce que c'est, l'interdiction du droit du sol, enfin bon, les expulsions, etc. On sait très bien ce que vous pensez là-dessus, votre corpus idéologique là-dessus. Donc je ne veux pas me fatiguer effectivement à répondre à ça. Donc on sait bien que c'est le rejet et la haine de l'autre qui est le moteur de votre programme. Voilà, donc... Je voudrais vous répondre, monsieur, parce que je crois que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je répète, je répète. Je souhaite déjà la prise en charge effective et efficace des migrants et des réfugiés qui sont présents sur notre sol. Donc vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Excusez-moi, je parle peut-être pas français. Et jusqu'à preuve du contraire, monsieur, ça n'est pas moi qui ai expulsé les gens du camp de Valmy. C'est tout. Dont acte. Oui, mais c'est mon pote.